Runer et chaser, comprendre ce qui se cache derrière les rôles. Es-tu à la recherche de réponses sur les rôles compliqués et parfois déroutants de coureurs et de chaser dans les relations entre flammes jumelles ? Es-tu familier avec les sentiments inexplicables qui surgissent en toi lorsque tu as l'impression que ton partenaire de flammes jumelles se comporte comme un runé alors que tu es le chaser ? Ou es-tu simplement curieux du concept de runé et de chaser dans les relations entre flammes jumelles et souhaites-tu en savoir plus ? Quelle que soit la raison pour laquelle tu es ici, je suis là pour t'aider. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger plus profondément dans les rôles de runé et de chaser et comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces termes. Nous allons également discuter de quelques conseils et techniques qui peuvent t'aider si tu te trouves dans cette situation. Alors, plongeons et découvrons ce que ces rôles signifient vraiment et comment ils peuvent nous aider à mieux comprendre nos relations de flammes jumelles. Partie 1. Que signifient runé et chaser ? Dans une relation de flammes jumelles, les deux partenaires peuvent souvent se partager deux rôles, celui de runé et celui de chaser. Le runé est généralement celui qui fuit ou se retire de la relation, tandis que le chaser reste dans la relation et tente de la préserver. Les rôles du runé et du chaser peuvent toutefois changer au cours de la relation. Il peut arriver que le chaser devienne soudainement le runé et inversement. Le runé peut se sentir mal à l'aise dans la relation et chercher à se détacher du lien pour résoudre ses propres problèmes. Le chaser, quant à lui, veut absolument maintenir la relation et investit beaucoup de temps et d'énergie pour reconquérir le runé. Typiquement, le runé se sent dépassé par l'intensité de la relation et a besoin de temps pour gérer ses émotions. Le chaser, quant à lui, se sent souvent insatisfait lorsque le runé se retire et tente de maintenir le lien. Les rôles du runé et du chaser peuvent également être influencés par des facteurs externes, comme le stress au travail ou les problèmes familiaux. Il est important de comprendre que les rôles dans une relation de flammes jumelles ne sont pas statiques et peuvent changer au fil du temps. Dans l'ensemble, les rôles de runé et de chaser dans les relations entre flammes jumelles sont un aspect important qui nécessite une connaissance plus approfondie de la dynamique de la relation et des émotions et besoins individuels des deux partenaires. Dans les parties suivantes de cette vidéo, nous examinerons plus en détail ces rôles et les moyens de les gérer afin de créer une relation plus heureuse et plus épanouissante. Partie 2. Pourquoi cette dynamique se produit-t-elle ? Maintenant que nous avons compris ce que signifient les rôles de runé et de chaser dans une relation de flammes jumelles, la question se pose de savoir pourquoi cette dynamique se produit en premier lieu. Il existe plusieurs raisons possibles à l'apparition de ces rôles et des comportements qui y sont associés. Une raison fréquente de l'apparition du rôle de coureur est la peur de l'intimité. Une relation de flammes jumelles est un lien très profond et intense qui fait souvent prendre conscience de sa propre vulnérabilité et de ses insécurités émotionnelles. De nombreux personnes ont peur de cette intimité et préfèrent se retirer de la relation pour se protéger des blessures. D'autre part, le rôle de chaser peut souvent être dû à une vulnérabilité émotionnelle et à des problèmes d'attachement. Les personnes qui ont eu des expériences négatives dans le passé en matière de relation peuvent avoir des difficultés à établir la confiance dans une nouvelle relation. Elles ont tendance à s'impliquer davantage et à s'attacher plus fortement à leurs partenaires afin d'atteindre le sentiment de sécurité et de stabilité dont elles ont besoin. Il existe également d'autres raisons possibles à l'apparition de cette dynamique, comme la peur du changement, le besoin d'indépendance et la quête de croissance spirituelle. Quelles que soient les raisons de l'apparition des runés et des chasés, il est important de comprendre que cette dynamique n'est pas nécessairement un signe d'échec de la relation, mais peut faire partie du processus de croissance. Dans tous les cas, il est important que les deux partenaires soient en mesure d'identifier et de comprendre leur propre modèle de comportement et leurs émotions. En prenant conscience de ses propres peurs et insécurités, on peut apprendre à communiquer sainement dans une relation de flamme jumelle et à surmonter la dynamique entre runés et chasés. Partie 3. Comment changer de rôle ou sortir de la dynamique ? Lorsque l'on se trouve dans une dynamique de runés chasés, dans sa relation de flamme jumelle, il peut être très stimulant de briser la dynamique et de sortir de son rôle. Cela demande beaucoup de travail sur soi-même et souvent du temps pour provoquer des changements profonds. Il existe néanmoins quelques mesures que les runés et les chasés peuvent prendre pour changer de rôle ou sortir de la dynamique. Une possibilité pour le runé est de prendre conscience de ses propres peurs et de les affronter. En reconnaissant et en confrontant ses peurs, il est possible de les surmonter et d'instaurer ainsi la confiance dans la relation. Il peut également être utile de prendre du temps pour soi afin de se mettre à la terre et de se centrer. On peut méditer, faire du yoga ou simplement se promener pour retrouver le calme et l'équilibre intérieur. Pour le chasé, il est important d'identifier ses propres besoins et désirs et de se demander s'ils sont satisfaits dans la relation. Si ce n'est pas le cas, il est important d'améliorer la communication avec le runé et d'exprimer clairement ses propres besoins. Une autre mesure consiste à lâcher prise et à laisser au runé l'espace nécessaire pour résoudre ses propres problèmes. Le chasé doit se concentrer sur lui-même et s'occuper de sa propre guérison afin de créer une dynamique saine dans la relation. Dans les deux cas, il est important de prendre le temps de l'introspection et de la connaissance de soi. Il faut se demander ce que l'on veut vraiment et quelles sont les peurs et les blessures que l'on traîne avec soi. Il peut également être utile de recourir à une thérapie ou à un coaching afin d'obtenir un soutien et des conseils sur le chemin de l'auto-guérison et du développement personnel. Globalement, il est important de se rappeler que le changement demande du temps et du travail. Il ne faut pas se décourager si cela ne fonctionne pas tout de suite. Cependant, grâce à l'auto-réflexion, à la connaissance de soi et à l'auto-guérison, il est possible de surmonter la dynamique du runé chasé et de construire une relation saine et épanouissante avec sa flamme jumelle. Cette fa peut aussi être surmontée. Comment faire ? En acceptant les changements et en travaillant sur soi. L'un d'entre vous peut retirer l'autre pour protéger ses sentiments de l'autre. Cela rend l'autre vulnérable, de sorte que ton partenaire cherche à obtenir plus d'attention. Souvent, la dynamique runé chasée va si loin que la relation se détériore. Mais tu peux faire quelque chose pour surmonter cette dynamique. Voici quelques idées et conseils à ce sujet. Premièrement, ne t'engage pas dans des conversations sur les jeux de pouvoir ou la manipulation. Si tu as l'impression que ton partenaire te manipule ou exerce un contrôle sur toi, il est temps de poser des limites et de défendre tes droits. Deuxièmement, essaie de ne pas exercer trop de pression. Si ton partenaire cherche à se retirer et a besoin de plus de distance, essaie de ramener les deux parties à l'harmonie au lieu de lui mettre la pression ou de le rendre responsable de son comportement. Troisièmement, sois patient avec toi-même et avec ton partenaire. Reconnais la différence entre les moments de fuite, moments de peur, et les moments de rupture, moments d'engagement. Dans les moments de fuite, de vieux schémas de maintien de la distance apparaissent automatiquement. Dans les moments de rupture, il s'agit en revanche de partage et d'intimité. Quatrièmement, donne à ton partenaire l'amour et le soutien dont il a besoin, mais laisse lui aussi la liberté et l'espace pour mûrir par lui-même. Cet équilibre est nécessaire pour que les deux parties se sentent vues et entendues, sans se sentir menacées ou mises sous pression. Comprend enfin que chaque personne est différente, il n'y a pas de guide universel ou de repère pour surmonter la dynamique rune-échazée dans les relations entre flammes jumelles. Chaque relation est individuelle, c'est pourquoi chaque partenaire doit être prêt à travailler sur lui-même et être ouvert au changement. Si vous êtes tous les deux prêts à laisser tomber ce qui n'a pas fonctionné et à ajouter de nouvelles choses pour rendre votre relation plus forte et plus intime que jamais, vous pouvez continuer à affiner votre relation et à surmonter la dynamique du rune-échazé. Il faut de la patience, du travail et du dévouement pour surmonter les défis qui peuvent se présenter. Mais au final, une telle relation peut offrir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre nature spirituelle. Je t'encourage donc à être ouvert au changement et à travailler sur toi-même. Si tu te guéris toi-même, cela peut jeter les bases d'une relation épanouissante et aimante. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu le souhaites, abonne-toi à ma chaîne. Si tu souhaites partager ta propre expérience, tu peux écrire un commentaire sous la vidéo. Je me réjouis de tout échange avec la communauté Les Flammes Jumelles. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501